Musique de générique Si cela vous plaît je ferai peut-être Bioshock 2 et pourquoi pas Bioshock Infinite Mais voilà Pour l'instant on se focalise sur Bioshock 1 Donc on est sur la version PS4 Vu qu'il y a eu Bioshock Collection qui est sorti Sur Next Gen et PC Donc le tout remasterisé 1080p 60fps Donc la vidéo sera que en 1080p 30fps Puisque je ne peux pas record en 60fps Mais voilà donc j'espère Que ça va vous plaire Au niveau Juste avant de commencer au niveau de la durée des épisodes Ca sera à peu près du 30-35 minutes Voire du 45 minutes S'il y a beaucoup de choses à voir dans l'épisode Et on sera Je m'engage réellement à le faire vite Ce let's play donc on sera à peu près A une vidéo tous les jours Ou tous les deux jours suivant le temps que j'ai Mais voilà tout simplement Donc on va commencer Je tiens juste à préciser que j'adore Bioshock J'adore l'univers etc Mais je n'ai fait seulement que Bioshock Infinite Je n'ai pas joué au 1 ni au 2 J'ai vu pas mal de let's play, de vidéos etc Mais je n'y ai pas joué Et j'ai juste Joué vite fait à cette version remasterisée Je me suis dit il faut que je fasse un let's play Donc j'ai joué 30 minutes à peu près Donc c'est pour ça que Vous ne verrez sûrement pas les tout premiers trophées du jeu Donc voilà Donc on va faire une nouvelle partie Et on ne va pas toucher à ça Parce que je sais que la vermédia règle est assez sombre Donc on ne va pas toucher à tout ça On va jouer en moyen Forcément Et voilà Donc on va essayer de se plonger au maximum Dans l'expérience Je ne vais pas trop parler non plus Voilà Mais on va essayer de se plonger un maximum dans le jeu Donc voilà je suis super content Parce que Bioshock c'est une licence que j'adore Malgré que j'ai fait que Shock Infinite Donc petite cinématique Et on se retrouve tout de suite après Lorsque mes parents m'ont mis dans cet avion Qui m'emmenait voir mes cousins d'Angleterre Ils m'ont dit ceci Mon garçon Tu es un être exceptionnel Tu es promis un grand avenir Et le plus beau C'est qu'ils avaient raison C'est un grand avenir langzhou Sous-titres par Mel C'est parti ! Notre avion s'est crashé, n'est-ce pas ? Donc le jeu pour ceux qui seraient intéressés est sorti le 16 septembre en France. Donc c'est vraiment tout récent, je l'ai eu day one. Je vous mettrai quelques petites photos du bundle auquel j'ai eu droit parce qu'on a quand même deux disques. Et j'ai eu le droit à un petit steelbook offert, donc ça fait toujours plaisir. Donc là on se retrouve, franchement pour tous ceux qui ont déjà vu Bioshock, on se retrouve vraiment devant la tour emblématique. Là où tout début de jeu commence. Et on va avancer tout près de cette tour. Alors vu que j'ai un petit peu joué, donc à peu près 30 minutes, un peu moins. On va dire 30 bonnes minutes. Voilà, j'ai eu le temps de me familiariser au jeu et au contrôle. Donc les contrôles en fait qui restent les mêmes que le jeu initial. Et je trouve ça relativement dommage parce que Bioshock j'avais eu la chance, enfin j'ai eu la chance, j'ai joué sur PC à Bioshock Infinite. Et donc je pouvais bind mes touches comme je voulais. Et sur console, ce qui est assez ignoble, c'est qu'on saute avec triangle. La touche d'action c'est croix. Et c'est vrai que je trouve que c'est pas trop ouf. Donc j'aimerais bien que, voilà on est en 2016, j'aimerais bien que dans tous les jeux on ait la possibilité de changer ses contrôles en fait. Parce que c'est vrai que les contrôles qui vont à quelqu'un ne vont pas forcément aux autres. Et je trouve qu'imposer de sauter avec triangle, c'est un petit peu, enfin pour ma part, je trouve ça un petit peu dégueulasse. Enfin dans le sens où je trouve ça bizarre en fait. Même si c'est pas un jeu où on a forcément besoin de sauter, quand on est habitué à un gameplay comme ça, voilà. Non, dit à son tour l'homme de Moscou, cela appartient au peuple. Pour ma part, j'ai choisi d'ignorer ses réponses. J'ai choisi une voie différente. J'ai choisi l'impossible. J'ai choisi Rapture. Une cité où les artistes ne craindraient pas les foudres des censeurs. Où les scientifiques ne seraient pas inhibés par une éthique aussi artificielle que Vaine. Où les grands ne seraient plus humiliés par les petits. Et, à la sueur de votre front, cette cité peut aussi devenir la vôtre. Cependant, le phare est éclairé comme jamais. C'est peut-être un accident d'avion. Mais enfin, on est perdus au milieu de l'océan Atlantique. Comment quelqu'un pourrait... Il vaut mieux ne pas traîner ici. Les crozos m'arrivent. Comment peux-tu savoir si quelqu'un vient ici ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein ? Je le sais parce qu'une bâtisse fer descend. Et un voie du bazar là-haut est pété. Et qu'il soit en train de couler bien gentiment, ça veut dire qu'on a de la compagnie. Donc, vous avez pu voir la jolie ville de Rapture. Cité emblématique, on va dire. Ville emblématique. Sous-marine. Voilà, voilà. Donc, c'est un jeu que j'attendais énormément. Et c'est pour ça que je fais un let's play. Parce qu'en ce moment, il n'y avait pas trop de jeux qui me plaisaient. C'est pour ça qu'il y a eu aussi un petit manque d'activité. C'est que bon, je n'ai pas envie forcément de vous proposer tout le temps des vidéos sur le même jeu, etc. Et vu qu'il va y avoir Batman qui va arriver le mois prochain. Enfin, il y aura pas mal de jeux auxquels je pense, tout simplement. Donc, voilà. Complètement dingue la meuf, très clairement. Donc là, je peux bouger la caméra. Je ne suis pas en mode... Hop, vous avez vu qu'il y a notre ATH qui est apparu. Notre petite barre de santé. Et notre barre de mana, on va dire ça comme ça. Hop. On va prendre la petite radio. Ah oui, d'accord. Ah, ça touche là, je m'accroupie. Alors, ce que je vais faire, vite fait, c'est que je vais bind mes palettes pour sauter. Voilà. Et... Voilà. Il n'a rien à voir. Ok, c'est bon, je saute. Ok, je m'accroupie. Voilà. Comme ça. Voilà. Je vais te faire souffrir, excellent, excellent. Donc, c'est un jeu, Bioshock 1, il date de 2007. C'est un jeu qui date d'il y a plus de 7 ans. Enfin, c'est énorme. Ça fait 8 ans, enfin, ça fait 9 ans, pardon, que le jeu est sorti. Donc, c'est vraiment énorme. Et le jeu est plutôt propre. Alors, c'est sûr qu'il a un peu vieilli, quand on regarde les AAA d'aujourd'hui. Ça a vieilli. Mais l'armistérisation est plutôt propre. Vous voyez que les ennemis sont complètement... C'est un jeu qui ne se prend pas trop au sérieux, quand même. C'est pas que c'est un jeu qui ne se prend pas trop au sérieux. Je ne voulais pas vraiment dire ça. C'est un jeu avec un message... Assez profond, si je puis dire, au final. Je pense que c'est un jeu qui se prend au sérieux, mais au second degré. Je ne sais pas si c'est bien expliqué. Parce que c'est vrai que c'est un peu une caricature de la société. Tu crois que je suis là, si on compte. Tu crois qu'il a encore de la danse en lui ? T'as entendu ça ? Allez, viens, on se tire. Mauviette ! T'es qu'une mauviette ! Ce petit poisson vaut pas le coup de se cogner un protecteur. Lâche ! T'as toujours été lâche ! Tu t'en sortiras pas mieux avec ton gardien de métal, ma petite ! Tu finiras par boire la grande tasse ! Regarde, Monsieur Fee, c'est un ange. Je vois de la lumière qui sort de son ventre. Attends, et respire encore. Tout va bien. Je sais que ce sera un ange bientôt. Vous tenez le coup, l'ami ? Le premier plasmide est un sacré choc à encaisser. Cependant, rien de tel qu'une poignée d'éclairs, pas vrai ? Donc on a pu voir les petites soeurs, ainsi que son protecteur. C'est pareil de là. Excellent. Un poisson. Donc on va un petit peu tout fouiller. Donc ça ouais, je crois que ça c'est les chambres de respawn. Si vous êtes tué par les autochtones de rapture, vous serez instantanément reconduit à la dernière vitachambre. Voilà, c'est un endroit de se revoir. Donc voilà, on peut fouiller un petit peu tout. Seringue. Voilà. Hop. Trouvé des trucs de soin. Voilà. Excellent. Une pierre de coup. C'était marrant. Alors, par contre, je ne sais pas comment on fait pour ce heal. Ok. Il faut maintenir L1. Et ça nous redonne du mana. Je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Alors, je crois que quand j'y ai joué, j'avais augmenté. Ce qu'on va faire, c'est que pour vraiment bien entendre Atlas, notre guide finalement, on va mettre ça comme ça et on va mettre les voix à 10. Ça, c'est un truc que je préfère toujours mettre dans les jeux, c'est toujours mettre les voix plus fortes. Donc, il ne faut pas qu'on galère à entendre les paroles. Et est-ce que... Je ne sais pas s'il y a les sous-titres. Option de jeu, sous-titres avec. Alors, je ne sais pas ce que c'est, sous-titres graphisme. Sous-titres dédié à l'autre. On va laisser ça comme ça. Hop, on va prendre l'ascenseur. Donc, on n'a toujours pas de sous-titres apparemment. Je suis désolé, je règle un peu ça vite fait. Option de jeu. Flèche de quête. C'est peut-être ça que j'ai coché. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est entraînement adaptif. Il n'y a pas un moyen de tout... Non, vas-y, je ne vais pas mettre ça. Je pense que c'est ça que j'ai coché. Je veux les faire sortir d'ici, cependant. Non, mais toujours pas de sous-titres. Excellent, là, réellement. Ah oui, d'accord. Il faut que j'applique. Je n'ai pas vu. Donc, si, entraînement adaptif, ça, c'était... Les gros hommes m'empêchent de les rejoindre. Si vous pouvez les rejoindre au trésor de Neptune... Bon, écoutez, les sous-titres... Vous pensez certainement que vous êtes l'homme le plus malson seul de la terre. Je ne sais pas. Mais vous êtes mon seul espoir de revoir un jour ma femme et mes enfants. Allez au trésor de Neptune. Trouvez ma famille. Je vous en supplie. Ah, d'accord, ok. Alors. Sous-titres dialogue, sous-titres graphisme. Je pense que c'est ça, du coup. Voilà. Je pense que sous-titres graphisme, c'est les sous-titres de Atlas, du coup. Ou des personnes qui ne nous parlent pas forcément dans la même pièce que nous, mais plutôt depuis les petites radios qu'on a. Bon, alors, elle... J'ai l'électro-cule direct, c'était une gueule de grosse folle. Et on a notre premier arme. Voilà, c'est bon. On a les trucs de la trésor. Cependant, si on exagère, le cerveau ne suit pas. Alors, on se met à changer, à évoluer. Et un beau jour, votre voisin se transforme en monstre terrifiant. Ok. Ouais, donc voilà. Si on boit un peu trop d'alcool, j'avais pu découvrir ça. Si on boit un peu trop d'alcool, on devient un peu bourré, n'est-ce pas ? Hop, on prend un petit peu de sou. Alors, ça, je ne sais pas si c'est des hallucinations ou réellement des fantômes qu'on voit. Parce que, très clairement, je pense qu'on a... On vient d'arriver à Rapture, donc on ne connaissait même pas la ville auparavant. C'est sûr que c'est un peu WTF, tu te retrouves comme ça dans une ville, voilà. Et donc, voilà, ce que je veux dire, c'est que, bon, on n'a pas réellement d'hallucinations à avoir. Donc, je ne sais pas réellement si ce sont réellement des fantômes, comme je l'ai dit. Alors, je sais qu'il y avait un truc en bas. Vite, 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 mène-toi. On va viser la tête la prochaine fois. Ce que je vais prendre, c'est la paie à molette. Ok. Fumé. Elle est où ? Elle est sérieuse. Eh, mais tire-le-dessus, elle est sérieuse ou quoi ? Hop. Tranquille. Bon, on est bourré pendant pas très longtemps. On remarque que c'est bien parce que... Hop, un peu de door, un peu de cache. On va prendre la cul-à-molette. Putain, la masse vie, elle. Putain. Toujours deux balles, excellent. La base. Bon, du coup, on va descendre par le trou. Je sais qu'il y a des petites radios à ramasser. Et je ne sais pas comment on fait pour les activer. C'est assez actif tout seul. Je vois ça. Je vais bien refouiller partout. Je ne sais pas si on peut... Ah, message radio. Encore une vie de réveillon seul. Désespérément seul. Je suis sortie. Et toi, t'es coincée à Héphaïstos pour ton boulot. Imagine ma surprise. Je crois que je vais boire un autre verre. À la santé de Diane McClintock, la fille la plus tarte de rapture. On va écouter à peu près tous les messages radio. J'en avais un deuxième, si je ne dis pas de bêtises. Ah oui, d'accord. En fait, il y en a 3000. Là, je ne sais pas trop où c'était passé du coup. Un peu excellent. Par contre, j'aimerais bien savoir ce que c'est la touche de heal. Je ne peux rien faire pour l'instant. Ça, c'est pas mal. Alors, ce qu'il vient de lui faire, pas dégueu. C'est un petit peu gore, mais c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Excellent. Excellent. Hop, on fouille. Donc du coup, je ne sais pas ce que c'est la touche de heal exactement. Ah ok, c'est bon. C'est bien ce que je pensais. Ok, on peut se garder comme ça. Ok, très bien. Encore une bouteille d'alcool. Ouais, on ne peut pas recharger le mana tant qu'on en a encore un peu, je crois. À moins que je n'en ai plus du tout. Ah oui, non, d'accord. Il faut maintenir l'2. Je ne sais pas si on a mana illimité ou pas. Est-ce qu'on n'aurait pas un espèce d'inventaire ? Ouais, je ne sais pas si on peut l'afficher. Est-ce que je suis décompté ? Ok. Hop. Voilà, tranquillement. Bon, pour l'instant, pour ceux qui n'ont jamais vu Bioshock, je ne sais pas si le jeu vous plaît. C'est vrai que ça date un petit peu. Bon, après, pour ceux qui ont déjà joué, ce n'est pas réellement une découverte. Mais ça peut toujours faire plaisir de voir un jeu qu'on a apprécié en lead split. Et on commence à voir comment on le tue. Je ne sais pas si c'est réellement quelque chose qui peut fonctionner les toilettes. Il y a un truc qui peut spawn. Je ne sais pas. Oh, on va se calmer elle. Ah, donc les meufs ont plus de vues, tu sais. Oh, je me suis faillé. Oh, je l'ai one-shot. Hop. On l'a fouillé, lui. Oh, il va se calmer, lui. Oh, putain. Hop, voilà. On va se heal tranquillement. Ah oui, d'accord, ok. Ça me met le nombre d'huiles que j'ai quand je les utilise. Bon, après, je ne sais pas s'il y a réellement un système d'inventaire. Oh, pardon. Celui-là, t'es le bras, au passage. D'accord, c'est lent. Vous êtes coincés. Je vais essayer d'ouvrir la sortie d'ici. Dites-moi, que l'association de scélérats vous envoie ? Serait-ce le loup du KGB ? Le chacal de la CIA ? Donc là, c'est excellent ce qui est en train de se passer. Il y a intérêt que ça s'ouvre derrière, par contre, parce que ce n'était pas prévu. Pour moi, ça, débêche-toi. Ouais, bah, sortez de là. J'aimerais bien. Ah ! Bon, ça va, tranquille. Je ne pense pas qu'il pouvait nous attaquer. Je ne sais pas. Pavillon médical. J'aime bien le petit temps de chargement, comme ça, là. Enfin, je trouve que c'est plutôt stylé. En vrai, je kiffe trop l'univers dans l'eau, comme ça. Ouais, on n'est qu'à 30 minutes. En vrai, je pense qu'on va stop ici. Je vais faire une petite sauvegarde. Nouvelle sauvegarde. Voilà, tranquillement. Voilà, on va faire une petite sauvegarde ici. Et comme ça, la vidéo fera 30 minutes. Je vais le upload. Je vais voir vos petits commentaires. Et puis, après, on repartira pour de nouveaux épisodes. Alors, je ne sais pas si je vais continuer là réellement. J'ai quand même bien envie de continuer le jeu. Mais je pense que je vais me forcer à stop, juste pour avoir vos petits retours. Et ensuite, je pense que je vais enregistrer plusieurs épisodes à la fois. Simplement, là, il est 9h. Je n'ai pas dormi la nuit. Je pense que j'allais me coucher. J'allais me forcer à me coucher. Je ne suis pas trop fatigué. Voilà, en tout cas, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. Bioshock, c'est vraiment un jeu emblématique, réellement. Donc, voilà. Tout simplement. Donc, sur ce, on se laisse là. Portez-vous bien. Et à la prochaine. Allez, salut tout le monde. Tchuss ! Tchuss ! Tchuss !